Bonjour, et aujourd'hui nous allons discuter de la syntaxe, de l'analyse syntaxique, et comment ça peut s'appliquer aux questions, enfin aux phrases ambiguës, à l'ambiguïté et la syntaxe. Pour illustrer ce concept, alors je prends une phrase des devoirs. Nous avons « Le jeune garde le guide ». Alors, il y a deux manières, au moins deux manières, enfin, moi j'ai deux manières d'analyser cette phrase. Ok? Alors, le premier, c'est que le jeune, c'est le sujet, le jeune homme, le jeune monsieur, je ne sais pas, mais le jeune, c'est le sujet, garde, c'est le verbe, et le guide, guider, c'est le verbe, et le, c'est le complément objet direct. Dans ce cas-là, c'est pas compliqué, nous avons un groupe nominal ici, et nous avons un groupe verbal là. Le groupe nominal, ils disent en déterminant et non, et puis vous avez le jeune. Le groupe verbal est composé d'un verbe, et puis le garde, c'est le complément objet direct. Dans ce cas-là, c'est un groupe nominal qui s'attache au groupe verbal, et puis vous avez le déterminant, et puis vous avez le nom. Voilà, le jeune garde le guide. Voilà une manière de, une manière d'analyser cette phrase. Mais il y a une autre manière, regardez. Alors, l'essentiel ici, le groupe nominal et le groupe verbal restent. Mais cette fois-ci, jeune, c'est un adjectif qui décrit garde. Donc, il s'agit d'un jeune garde. Et dans ce cas-là, guide, et maintenant, il n'est plus un nom, mais un verbe. Et maintenant, le, c'est le complément objet direct. Donc, le jeune garde, guide, le, le guide, guide le, je ne sais pas, l'homme, le professeur, je ne sais pas. Mais le, c'est le pronom, donc objet, complément objet direct. Donc, encore une fois, maintenant nous avons un groupe nominal qui se divise en trois parties, déterminant, adjectif, et puis nom. Voilà, déterminant le, adjectif jeune, et garde, bon, j'étais un peu à côté là, hein, donc le jeune garde. OK. Bien sûr, maintenant nous avons un verbe. C'est le verbe guider. Et ceci est un complément objet direct, c'est un pronom, mais c'est un complément objet direct. Donc, il s'agit alors d'un groupe nominal qui, et tout groupe nominal, se divise en déterminant et en nom. Dans ce cas-ci, c'est un pronom, et le déterminant, hein, est vide. Dans ce cas-là, le jeune garde, le guide, hein, et donc la différence, c'est que les verbes, le mot garder, garde, peut être verbe ou guide, hein, et le guide peut être le complément objet direct, ou bien le tout seul, hein, et c'est comme ça qu'on peut illustrer les ambiguïtés syntaxiques dans les phrases. OK. Merci bien. Et bon courage.